Bienvenue à cette belle intersection du Nord-Montréal, à Blainville. C'est une facility de Transports Canada, et nous sommes ici dans cette intersection d'intersection derrière moi pour mieux étudier comment les technologies de véhicules peuvent aider à réduire les fatalities et les injuries sur la route canadienne. Aujourd'hui, on va faire deux types d'essais. Et là, notre véhicule doit s'arrêter et émettre également des warnings aux conducteurs. On utilise des mannequins, évidemment, qui sont faits pour se faire frapper. Pas des vrais mannequins, non, c'est ça. On regarde aux usagers vulnérables de la route. On a les piétantes, on a les cyclistes, puis plus tôt, on a vu la moto. Pour faire les scénarios, on a beaucoup d'équipements spécialisés pour être le plus répétitif possible. Dans le véhicule, on a des robots de pédales pour contrôler la vitesse du véhicule. On a des robots de conduite pour vraiment représenter le trajectoire de façon répétitive. Donc, le conducteur, lui, est juste là pour monitorer que tout va bien, que le data rentre dans le véhicule. Mais si jamais il y a un freinage, c'est vraiment le système. Le conducteur, lui, ne va jamais toucher au frein parce qu'on veut vraiment voir comment le système réagit. Il est très important de remarquer que lorsque vous utilisez votre véhicule avec l'advanced technologies, vous avez des limitations dans l'Owners' Manual. Ces limitations peuvent être affectées par l'angle du soleil, si il rains, si il snows. Ce n'est pas une solution perfecte, ça ne fonctionne pas partout. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre que ces features devraient être disponibles comme une mesure de sécurité, un extra set d'œuvres qui vous alertent et vous aideront si, par exemple, il y a des pédales qui crossent la route où vous l'avez pas besoin. C'est vraiment un test qui est représentatif de ce qu'on peut rencontrer dans des situations urbaines où il y a un enfant qui décide de traverser juste à la dernière seconde. C'est ce qui est très intéressant parce qu'il peut nous permettre à mieux comprendre les bénéfices de ce type de technologie, comment elle performe dans un environnement réel, en même temps qu'on le fait en sécurité sur le test. Il y a tellement de blessures et de décès dans les intersections au Canada. On a la chance d'avoir une super belle équipe pour vraiment aller comprendre les limites et le fonctionnement des systèmes d'aide à la conduite.